Bah non parce que ça s'encatonne, alors y'a une partie qui est bon C'est quoi ? Ça s'encatonne Du verbe encatonner Ouaah ! C'est de toute bleutée Par contre ça marche qu'avec la colle VPI dessus Et avec un bon mollon Sinon ça marche pas, on a essayé avec notre marque et tout Ça marche pas, c'est énorme, elle veut pas Regarde Alain ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui nouvelle vidéo Oui je suis un petit peu excité Je vais retrouver mon Jojo et Alain Dans un chantier Mais un chantier magnifique Tu vas avoir de la grosse carrelette Et du gros carreau Vraiment ça va être magnifique Je prends l'aspirateur, quelques outils Je charge le camion On oublie pas le pied de caméra C'est le plus important Allez toi je te mets là Et j'ai envie de te dire un petit truc Y'a la nouvelle saison G10MAT qui recommence Et oui pour la troisième saison consécutive Cyril, Frèche-Renoy-sur-en Moi-même et Solène L'architecte G10MAT De gagner 5000€ en banque d'achat 5000€ 5000€ tu peux en faire des travaux franchement Donc du coup comment ça marche ? Et bah en fait tout simplement Je te mets un lien dans la description de la vidéo Tu cliques dessus Tu me mets des photos Un petit descriptif de ce que tu veux faire Pendant que moi Je décharge d'autres outils Et ensuite tu vas expliquer Tes travaux De rénovation Une salle de bain Une terrasse Des peintures Une piscine Ce que tu veux Tu mets des photos Un petit descriptif Et ensuite il y aura un tirage au sort Qui se passera sur Facebook Nous avec Cyril On va retenir 12 projets Et ensuite les 6 gagnants Ce sera qui ? Et bah les 6 gagnants Ce seront ceux qui auront eu Le plus de votes récoltés Il y aura 6 gagnants 5 000 euros Ça fait 30 000 euros De bons d'achat Dans ton Gédimat local Donc voilà franchement C'est super Je suis encore fier D'y participer cette année Parce que c'est des choses Que j'aime apporter A ma communauté Et merci Gédimat Pour vraiment ce beau cadeau Donc je vous invite A aller dans la description Tu cliques sur lien Tu fais ton petit Topo des travaux Et puis écoute Je te dis bonne chance J'allais oublier le principal Les genouillères Oui pense à tes petits genoux Les genouillères dans le camion Le camion est rempli C'est parti On va retrouver Johan et Alain Bah tu sais quoi Ça commence maintenant Je te présente le chantier Jolie maison Moderne Avec de la hauteur Des baies vitrées Mais juste magnifique Tu vois On est sur une grande pièce Avec un escalier apparent Qui va être fait en béton ciré Celui là Donc ici c'est la pièce principale Ensuite On va avoir La partie cuisine Là il y a une belle petite cuisine Avec ici Petite bionnerie Petit cellier Là ça va être Un petit bureau Une entrée Tu vois Avec une petite verrière Là c'est le hall Avec vue sur le côté Ça c'est génial Je trouve que quand t'es vers la porte d'entrée Il aura une vitre Certainement c'est pas fini Mais là tu vois Sur le côté Tu vois ce qu'il se passe Petit WC On va mettre un petit carreau rectangle Je vais te montrer les carreaux Un peu zélige Donc là on est sur du 60-120 Ou ça l'imitation Travertin 60-120 avec moi On fait le tour Donc ici pareil On s'arrête aux portes Des chambres Ça sera l'imitation Travertin aussi En 60 par 120 Là il va y avoir un carreau de 30-90 Un petit carreau Imitation décor Et tout Qui va être super sympa Là pareil Plus simple Le même Mais en gris simple Il n'y aura pas de décor Là s'il nous reste un carreau On va lui mettre Un petit décor A l'intérieur Ici on sera sur De l'imitation de bois Là c'est un bac Qui va être posé par le plombier Et là Tu vois Il est là L'imitation de bois En pose chevron Tac 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 En gros Ça donne ça S'il avait été coupé en diagonale On aurait appelé ça Une pointe de Hongrie Ou alors Attends Et il y avait une deuxième salle de bain Je me suis perdu La deuxième salle de bain Elle est Elle est ici Ici Bac à l'italienne Avec du petit carreau De 2-2 Imitation de travertin Pareil après On est sur un carreau Plutôt simple En 30-90 Et là On sera sur du 80-80 Donc voilà un petit peu Le tour du chantier Regarde Fais attention à ne pas tomber Il n'y a pas le garde-corps Le garde-corps Il sera installé après Avec une cornière Au niveau de la règle Tu vois Il va mettre une cornière Le client Mais franchement C'est magnifique Quand j'étais venu voir le chantier C'était que des moellons Mais ça a changé Ils ont super bien bossé Et le fait d'avoir de la hauteur Comme ça C'est très lumineux Quand c'est lumineux comme ça Ce qui est bien C'est que dès qu'il y a un rayon de soleil Tu vois Qui rentre Et ben On est en plein hiver Et il fait super bon Voilà Je te montre le carreau Il n'y a plus qu'un On commence par quoi ? Et ben on va commencer par le ponçage C'est parti On est dans ce pays Et là Et là Tu ne te dis pas Que les gens Ils sont en train de dire Mais pourquoi il y a un mollon Et un sac Sur la machine Est-ce que ça fait du poids ? Voilà C'est pour faire du poids Là il y en a Les dernières fois Sur les vidéos Ils nous disent Ouais mais là Tu bloques le moteur La machine Elle a plus de 30 ans Tu n'étais pas né Quand elle avait déjà Peut-être 10 ans T'imagines Si elle a plus de 30 ans Moi j'ai qu'elle Elle n'utilise pas Et qu'il y avait 10 ans D'écart Non mais voilà En fait C'est tout simplement Pour faire du poids Parce qu'elle n'est pas assez lourde La machine Par contre Ça ne marche qu'avec Avec la colle VPI dessus Et avec les mollons Sinon ça ne marche pas On a essayé Avec les marques Et tout Ça ne marche pas C'est énorme Elle ne veut pas Bon du coup On a tout aspiré Tout poncé Nickel Du coup Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va basculer Sur le calpinage On est sur un carreau De 60 par 120 Donc l'idée C'est d'avoir des carreaux Entiers Devant les baies vitrées Et en fait On a mesuré De la baie vitrée Avec Johan On est arrivé Ici jusqu'à la porte Et sur la porte On va lui enlever 4 cm au carreau Donc c'est à dire Qu'on a vraiment Une grande coupe Et le client Vu une pose Deux tiers Un tiers C'est à dire Qu'il veut une pose A joint décalé Donc là Avec Johan On a calculé Tout calculé On va partir Et bien du coup Entier à ce mur On va être entier Devant les baies vitrées Et notre démarrage On va être aligné Sur le mur De la porte d'entrée Regarde ces grands carreaux Comme ils sont beaux Aussi grands que Jojo Ça va monsieur Caché Voilà si t'as un petit peu compris Enfin en tout cas Ce qu'il faut savoir C'est que visuellement Il faut équilibrer tes coupes Et essayer de les passer Le maximum Aux endroits Il y aura des meubles Où il y aura une table Quelque chose Enfin tu vois Dans les angles Il faut que visuellement Quand tu passes sur les passages T'es de belles coupes Vous disiez quoi du coup ? Entre la belle Très à bord Et ici là Il y a 4 mm d'écart Les deux bébés Très sur une porte droite Des années Tu es comme ça Par rapport à l'autre Toi C'est quand même Le coup de regarder Avec ton lésir Parce que du coup Au niveau de la grande pièce Et de l'entrée En fait il y a un souci De 5 cm Sur 8-9 mètres Tu vois 10 mètres En gros Donc ça fait beaucoup Au niveau de la maçonnerie Donc nous on va privilégier Quand même De garder une ligne droite Par rapport aux bébitrés Sachant que dans ce sens On est décalé A 2 tiers-1 tiers Donc au final Les 5 cm Ça ne va pas se voir Vu qu'on va découper A chaque fois On va lui enlever Un tiers au carreau On ne va pas avoir Une grosse grosse différence Mais tu vois Si tu tombes sur un carreau Et que tu poses en pose droite Si tu ne le regardes pas Et que tu pouvais tricher Un petit peu avant Et bien c'est pas bon Voilà Non c'est cool Les maçons 5 cm quand même Ça fait beaucoup Pas beaucoup 5 cm C'est énorme Avec 5 cm On fait beaucoup de choses Ouais Je sais Au revoir Johan On n'a jamais mesuré Combien il y avait Dans le bleu Tu crois qu'il y a combien On est à 10 mètres Je suis à fond là Moi j'ai mon petit trait Moi je suis bien sur le trait C'est de toute bleutée Elle était pas mal J'ai un gros poisson Elle est pire Je suis une carpe Non je suis une truite Oh la gueule de la truite Oh la gueule de la truite Oh la gueule de la truite Je dirais quoi ce qu'on a Avec la barre Regardez Il y aurait pas un noeud Alors Je sais pas Elle a voulu pêcher Là on sort la grosse carlette 1300 de long La TZ Elle est péroulée Johan Bon Alain il est parti dans l'idée De réparer un bleu On le retrouvera demain Pour nous aider à carrer Là on est parti pro Bon tu vois On a replacé les règles Bien alignées Du coup On va retailler un petit peu Ce carreau Un petit peu au milieu Vu que les baies vitrées Il y en a une qui est comme ça Et une comme ça Nous on est obligé d'avoir Une arrête droite Donc on va retailler un petit peu Les carreaux Avant Il est midi 10 On va manger Parce qu'on ne peut pas travailler Avec le ventre Qu'est-ce qu'on mange à l'édit Johan ? Moi De l'eau Une banane Des pâtes De toutes les couleurs Avec du jambon Regarde Petit yao Petite compote Et des noix Je vais me casser les noix Je vais me casser les noix Regarde alors Tu es stampant dans ma coupe Eric Ouais Ça va Allez bien Allez bien Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais pas si tu entends le bruit On prépare la colle Du coup là on est sur une chape amydrite C'est une chape à base de sulfate de calcium Pourquoi amydrite ? Déjà d'une parce qu'il y a un plancher chauffant Et ensuite Tu n'as pas besoin de joint de dilatation au passage Je ne sais pas si tu as vu Il n'y a aucun joint de dilatation Tu as certaines chape qui vont jusqu'à 1000 mètres carrés Sans joint de dilatation Alors il y en a qui les rajoutent au passage de porte Mais bon Ce qu'il faut savoir C'est que même en le rajoutant au passage de porte Tu ne sais pas si ta chape elle va péter ici Ou si elle va péter ici Tout ça tu ne le sais pas quoi Donc logiquement Quand on met un joint de dilatation ou de fractionnement Il doit se répercuter sur celui de dessous Et tu le traverses au niveau du carrelage Sachant que là On est sur une colle souple et un joint souple Il n'y a aucun souci Donc là on est parti avec la colhydrite C'est quoi la colhydrite ? C'est ça Tu vois la colhydrite C'est une colle rapide pour champagne hydrite Sol intérieur Forma cœur maxi Tu peux aller jusqu'au 1 mètre 1 mètre Plancher chauffant Basse température Et tu fais environ 5 mètres carrés avec Ça va dépendre du peigne Tu vois c'est la V370 Ce qu'il faut savoir C'est que celle-là Elle n'a pas besoin de primaire Alors tu vas venir humidifier un tout petit peu ta chape Ensuite tu passes ta colle Et t'écrases ton carreau On va faire un double encolage lisse Derrière le carreau en plus On passe avec un peigne de 12 mm Et on va venir graisser le carreau derrière Pour avoir un meilleur transfert Il faut savoir qu'avec la colle hydrite On n'a pas le temps de boire le café Si Si c'est vrai qu'il y a de sec de BP Il tient moins vite On ne va pas dire d'autres marques Mais il y en a certaines Même entre les sacs Il faut nettoyer le seau Parce que sinon ton feu est mort La toile est morte Non parce que ça encatonne Alors il y a une partie qui est bonne Ça quoi ? Ça encatonne Du verbe encatonner Voilà Donc voilà J'espère qu'on t'a tout dit C'est parti Regarde cet encolage C'est parti C'est parti ! Donc là tu vois on a terminé la première rangée, qu'est-ce qu'on fait ? On prépare pour demain. Tout simplement en fait, on n'emmène pas la règle jusqu'au bout parce que pour être au top, là tu fais bien glisser sur tes deux carreaux. Tu vois tout simplement, on la fait glisser, on la laisse dépasser tu vois d'un mètre cinquante, deux mètres. On va en poser un, deux, on décale un petit peu et on en pose deux. Comme ça demain on pourra marcher sur celui-là, au cas où pour traverser, on pourra poser, on pourra ressortir et marcher dessus. Ça avance ? Ça avance, ça avance, ça avance ! Du moment que ça recule pas. Pareil, nous les croisés ont toni blanc, on nettoie bien propre et ensuite on va les glisser. Chef, tu nous montres ? On est à là. Tac. Un ici. Alors on les règle déjà par rapport à l'implantation de demain nous. Et à l'implantation de demain, dès que c'est un tiers de tiers, hop ! Un avant 40, je vais ici et un après 40, c'est un tiers de tiers, il y aura un petit joint au milieu. Voilà. Bon, pendant qu'Ama est en train de manger son petit pain au chocolat, on a placé le bleu. En fait, on fait un traçage de bleu, comme on te le dit dans toutes les vidéos. Tout simplement, quand tu encolles, en fait, on a tracé des rangs 60, quand tu encolles, tu ne dépasses pas de 10-15 cm. Après, il faut racler, surtout sur une colle anhydrite, ça sèche quand même relativement vite. Donc du coup, bonne préparation, aspiration et traçage de bleu pour l'encollage. Et ça, crois-moi que quand tu es à genoux juste devant, du coup, tu ne t'en fous pas plein des genoux. Tu encolles bien propre. Bon, regarde, ça avance plutôt bien. Donc là, du coup, on utilise, tu vois, ce genre de croision pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a plein qui connaissent maintenant. C'est du pavilift, en fait. Là, on prend du 1-5, on est à la cale. Pourquoi à la cale par rapport au rond ? En fait, tout simplement, c'est qu'au sol, sur le 60-120, ça habille beaucoup plus le carreau. Ça écrase bien, en fait, ça va venir le serrer entre lui. Et ça, c'est top. À condition de passer, encore une fois, avec un bon pain. Souvent, dans les commentaires, je vois, il y a qui disent, ouais, mais ça va décoller tes carreaux et tout. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'utilise et j'ai jamais eu de souci. Il faut simplement que tu aies la bonne mise de colle, c'est-à-dire un pain de 12 et tu graisses ton carreau. En fait, ton carreau, regarde, il y a au moins 3-4 mm dessous. Donc, en fait, il passe largement, tu vois, il peut nager ton croision. Du fait qu'il peut nager, il ne va pas venir le décoller. Lui, il va tout simplement serrer les carreaux entre eux. Et sur du 60-60, crois-moi que le carreau a beaucoup plus tendance à descendre que remonter. Mais on est quand même sur une colle fluide, donc il n'y a aucun souci avec ça. Il faut passer le bon pain. Et si tu ne veux pas te poser de questions, tu passes du 12 mm de partout. Au moins, tu es sûr. Donc, du coup, nous, on prend le A5, en fait, et on pose des petits cavaliers quand même en 3 mm. Parce que là, on est sur un joint 3. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Eric, il n'existe pas le pavélift en 3 mm. S'il existe le pavélift en 3 mm, mais si tu veux tricher, parce qu'un carreleur, c'est un bon tricheur. Tu ne peux pas tricher, en fait, sachant qu'il y a des carreaux, demain, ils vont faire 120, d'autres 120,2. Ce qui fait que ça se décale avec tout. Alors, nous, on va jouer sur le joint. Donc, en fait, on part avec du 3. Celui-là, il va nous servir juste pour serrer. Et si vraiment, ça venait à se resserrer ou à s'écarter, vu que là, on est sur du 1,5, on peut enlever le 3 et le resserrer légèrement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que nous, on préfère faire comme ça. Il y en a qui vont me dire encore, ouais, c'est long. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. À l'époque, il n'y avait que des macettes et des burins. Tu tapais à la main. À l'époque, on ne vivait que jusqu'à 50 ans dans le bâtiment. Et à l'époque, il réfléchissait à comment améliorer leur confort de travail. Chose qui était faite aujourd'hui. Parce que pour moi, aujourd'hui, ça, ça reste un confort de travail. Bon, Johan, qu'est-ce que t'en penses des croisillons-nivellants et ils vont super bien ? Tu vois, regarde, lui, au moins, il est simple. En deux mots, ils vont super bien. Bon, regarde, ça a plutôt bien avancé. Et regarde, on va peut-être un truc que ça, tu ne dois pas faire. Là, on peut le faire parce qu'il y a des croisillons-nivellants et tu vois. Rien que pour ça, c'est bien si tu veux traverser, mais tu mets une règle pour que ça porte. Peu. Voilà, tu traverses. Ton carreau, il ne va pas bouger. C'est un confort de travail inégalable. Avant, on avait horreur de poser ça avec Johan, le grand format, on n'aimait pas. Aujourd'hui, ça devient limite basique. Et regarde l'abeille, du coup, tu vas pouvoir venir glisser tes petites embasses dessous. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les a placées à l'implantation pour demain, tout près, au bon endroit. Parce que si tu les mets n'importe où, des moments, du coup, ça risque de gêner et il faut bien les plaquer en bas. Tu vois, tu les plaques bien en bas parce que si tu les mets trop hautes, eh bien, elles risquent de gêner, du coup, au niveau de la hauteur du carreau. Donc, tu les plaques bien, tu racles, il ne faut pas qu'il y ait de colle sur ton croisillon et c'est nickel. Et là, après, du coup, on se retrouve le lendemain. Là, je dois être à 45 du mur. Oh, je ne suis pas à 45. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Regarde, grâce à la rotule. Voilà, tu vois, tu reprends ton niveau, tu revérifies. Tu vois pourquoi je trouve que c'est intéressant, vraiment, sur une rotule comme ça, dirigeable, c'est vraiment même à 2 cm près. Tu peux te réaxer au moment où tu es en train de faire ton bortier. Donc là, tu vois, à peu près, la colle, tu la fais, tu vois, rien. Elle est quand même onctueuse, pâteuse et tout. Et là, je pars avec un plein carré de 8 par 8. 8 000 m, c'est largement suffisant pour de la petite foyance comme ça. On attaque par où ? On attaque par le bas ? Bien sûr, je ne veux pas attaquer par en haut, quoique...